Attends, attends, s'il vous plaît, un peu de discipline, on va faire un petit décompte, si tout le monde est prêt, tout le monde est prêt, 5, 4, 3, 2, 1, top. Trois questions, Patrice. Je viens de voter, c'est un acte civique, de nombreux Gabonais sont morts pour cet acte, pour qu'ils soient libres, c'est pour moi l'occasion de leur rendre hommage. J'ajoute qu'en entrant ici, j'ai assisté à un spectacle ahurissant, le Gabon que nous devons mettre de côté. Des jeunes gens qui peuvent être mes petits-enfants, qui ne me connaissent pas, m'ont tutoyé, c'est insultant. C'est le Gabon d'Ali Bongo, le Gabon de l'incurie, le Gabon de l'insulte. Ce Gabon doit être mis à côté, alors que les jeunes gens de cette nature doivent apprendre à dire bonjour monsieur, merci monsieur, s'il vous plaît monsieur. On ne votera pas pour toi, c'est pas français. On se dit, nous devons apprendre la politesse. Voilà pourquoi Ali Bongo mérite d'être condamné. Pourquoi ? Parce que des générations entières ont perdu l'essence d'un pays. La politesse, l'éducation, le respect des aînés. C'est inadmissible. Voilà pourquoi il faut qu'Ali Bongo parte du pouvoir. C'est un grand élément d'appréciation. La deuxième chose que je dirai, et je l'ai dit hier, 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je suis parfaitement informé des fraudes Oscar Fray par Ali Bongo et ses partisans. Je n'en ai rien à sirer. J'ai même des résultats qui s'apprêtent à déclarer. Vous, je ne suis gagnant que dans deux provinces. Le volontairement et l'engouillé. J'attends. Je dis, Ali Bongo, il a encore le temps de négocier. Je prends une journée et demie pour que nous négocions. La seule négociation qui s'impose, c'est son départ. 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je n'ai pas peur de lui. Maintenant, si les pédégiistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Je ne céderai à aucune pression d'où qu'elles viennent. C'est le moment pour Ali Bongo de parti. J'ai été à l'intérieur du pays. Les images existent. Ceux qui sont venus au meeting n'étaient pas payés. Ils n'ont pas été transportés. Ce ne sont pas des militaires. Parce que lui, on va dans les casernes, on chante des tenues aux forces de l'ordre et on fait masse. Non. C'est le Gabon tout entier qui s'est levé. J'en appelle à la communauté internationale et j'espère qu'on a bien écouté ce que j'ai dit. Aucune négociation ne sera possible. Je ne serai pas le premier ministre d'Ali Bongo. Il est temps, après 60 ans au pouvoir, qu'Ali Bongo parte. J'attends qu'il donne des instructions à ces jeunes gens qui magouillent dans l'ombre pour leur dire « A la fin de la journée de demain, Albert Rondo, ça doit être déclaré vainqueur. » Je dis que la porte est claire. La sortie est claire. On le ramènera à une porte de sortie. Aucune menace ne pèsera sur la famille Bongo. Je m'en porte garde. En revanche, si on me provoque, on rencontrera ce qu'on va chercher. Je vous remercie. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je vous ai clairement dit qu'Ali Bongo et SESBI ont multiplié des éléments de fraude. Ça fait partie de la fraude. Je n'en discute pas. Ce que j'attends, c'est l'épigone. L'épilogue secundo, ça doit être déclaré vainqueur. En dehors de ça, on verra ce qu'on va voir. Il n'y a pas les observateurs, ça ne vous inquiète pas ? Non, les observateurs, ça ne m'inquiète pas. Laisse le micro. Les observateurs ? Les observateurs, ça ne m'inquiète pas. Parce que j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles, j'étais dans le BRICS. Tous les opérateurs internationaux, tous nos partenaires savent exactement ce qui se passe. La balle est du côté d'Ali Bongo, qui doit effectivement déclarer, me féliciter, et déclarer qu'il a perdu. Tout autre chose est peine perdue. Voilà où j'en suis. Merci beaucoup. On lève le micro. On lève le micro. On lève le micro. On lève le micro.